Le Barça 3 points devant le Real, deux équipes qui ont renversé le Bayern et Dortmund cette semaine en Ligue des Champions, deux équipes avec le retour de joueurs frissons. Quand on regarde cette semaine, notamment les unes de la presse, regardez ce matin, ça sent un petit peu ce qu'on avait avant. La BMW, ça y est, elle est appelée comme ça, Beringham, Mbappé, Vinicius frente al Barça, contre le Barça de Rafinha qui est devenu une star depuis sa performance face au Bayern. Les autres unes, regardez, en Catalogne avec Mundo Deportivo, vous avez la traduction là ? À l'assaut du Bernabé, vous avez trouvé ça tellement bien comme titre que l'autre journal de Catalogne Sport a pris plus ou moins la même chose, sauf que là c'est le coach flic qui passe à l'assaut du Bernabé, vous avez compris, il part à l'assaut du Bernabé. Parce que si le Classico retrouve sa saveur, c'est surtout parce que quand même, le Barça est de retour. Oui, après avoir, je ne sais pas si galéré est le bon terme, mais un petit peu quand même ces dernières années en Liga face au rêve, regardez le bilan des dix derniers Classico en Liga quand même. Sept victoires pour le Real qui restent sur deux succès consécutifs, un nul et deux succès pour le Barça, alors qu'à l'époque Messi-Ronaldo, on se souvient quand même, c'était un peu plus équilibré, c'était plutôt le Barça qui était devant, le Barça qui a vu partir ses joyaux, Messi en tête, gros problème économique, on en a beaucoup parlé, ils ont eu du mal à se réinventer avec Xavi, ils se réinventent un peu avec Flick maintenant, ils ont déménagé à Montjuic, il y a les travaux au Camp Nou, ils vont y revenir cette année, mais comme toujours, ce qui leur permet de revenir sur le devant de la scène, c'est quoi ? Eh bien c'est là, Masia, le Barça est de retour pour lui et les supporters, parce qu'ils ont retrouvé justement leur ADN. Ils ont une équipe pour aujourd'hui, ils ont une équipe pour la prochaine décennie carrément, donc vous avez vu le Barça, bombe le torse à nouveau, ça se voit aussi dans la communication du club. Si cette rivalité est réactivée par le retour du Barça au premier plan, comme vous venez de le dire brillamment, l'autre grande raison, c'est que de nouveaux personnages majeurs ont émergé à nouveau. Eh oui, regardez, hier soir, Tony Frecha, qui est l'ancien vice-président du Barça, il était à la radio espagnole, il s'est adressé aux supporters à Meringuey, il a dit ça. Vous avez compris que le Cangelo, c'est la trouille, parce que le Real a désormais en face, c'est peut-être ce qui manquait d'ailleurs, un joueur nemesis, on peut-être l'appeler comme ça, la mini Yamal qui a 17 ans, un garçon qui dit vouloir être une légende au Barça, un joueur qui occupe tout l'espace médiatique et le vide laissé par le départ de Messi. Regardez, lorsqu'il se fait charrier par un influenceur madrilène cette semaine sur TikTok, voilà, c'est ce monsieur-là qui lui répond, c'est lui directement qui parle à l'influenceur du Real en lui disant « Descans à Chavalin » qui veut dire en gros « Calme-toi gamin », c'est lui qui va directement. Il se prépare spécialement à affronter le Real en utilisant un appareil dentaire, c'est sa signature, un appareil dentaire Blaugrana, vous l'avez vu, bleu et rouge pour affronter le Real. Yamal contre Vinicius et surtout Mbappé, que les journalistes catalans utilisent déjà comme nouveau souffre-douleur, c'est ce qu'on a déduit ce matin en écoutant la radio à Barcelone. Et à qui, en Barcelone, l'initio de temporada que está haciendo Madrid ? Est-ce qu'on estariais matando ? On estariais riendo cada dia. Sois, 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 sois muy flojos con el Madrid. Est-ce que c'est un inicio de temporada bastante lamentable ? On part sur le principe qu'il retrouve de sa splendeur et au fond de Marie. Mais le Clásico, ça n'en serait pas vraiment un s'il n'y avait pas un peu de folklore. Real Madrid-Barcelone, c'est deux mondes irréconciliables, toujours, ça divise même des familles. Un père fan du Real et un fils du Barça, tous les deux, dans le chilinguito hier soir. Je vais noter, une perte d'héritage, un perroquet du Real, un appareil dentaire du Barça, de nouveaux jeunes stars sur le terrain prêtes à décrire un nouveau récit palpitant après les messieurs Ronaldo. Moi, je vous le dis, oui, le Clásico va retrouver de sa grandeur. Depuis 2018, c'est fini les Ronaldo-Messi. Et à un moment, le Clásico, c'était peut-être aussi et avant tout, ces dernières années, même si, je parle de Napoli plus jeune, il y a eu d'autres stars avant, un duel Ronaldo-Messi. Oui, c'est un peu le revers de la médaille. Quand vous avez deux stars qui polarisent autant l'attraction, qu'elles ne sont plus là, il y a forcément un effet de retour de manivelle. Mais c'était aussi lié à des pertes de vitesse du Barça. Ce qui est intéressant, quand même dans ces matchs, c'est quand c'est serré. Et quand on se dit que ce match-là va être déterminant pour la course au type. Et puis là, il y a un vrai duel pour la première place. Voilà, mais là, il y a un peu le retour de tout, justement. Vous êtes hypé, là, personnellement ? Oui, pour le coup, un samedi. Oh oui, j'aime bien quand vous êtes en enthousiasme. Non, parce qu'il y a aussi des stars, quand même, qui sont de retour. On peut quand même opposer sur plein de pensions. Et puis il y a Flick, je trouve qu'il fait beaucoup de bien, quand même, au Barça. Parce qu'il retrouve vraiment... C'est quand même pas gagné, à la base. C'est un entraîneur qui restait sur un échec avec l'équipe nationale d'Allemagne, qui n'avait aucun passé avec le Barça, qui passait après Chavi, où là, il y a eu une déception. Et là, je trouve qu'il a une façon de jouer, vraiment, avec cette équipe qui joue très haut, l'ange et tout, qui est vraiment intéressante aussi. Donc, il y a un peu tout pour attirer le plus grand monde. Il y a les stars pour le grand public. Il y a aussi un vrai côté aussi tacticien qui peut attirer. Donc, c'est le classico, comme on l'a dit. Le premier, donc, pour Hansi Flick sur le banc du Barça. Son bilan depuis le début de la saison avec le FC Barcelone, 13 matchs sous de compétitions confondues. Vous voyez, 82% de victoire, 43 buts marqués, ce qui veut dire plus de 3 buts marqués par match en moyenne. Et puis, cette place, premier de Liga. Et bien sûr, cette belle semaine avec cette belle victoire face au Bayern Munich. Voilà, ce sera évidemment l'un des hommes à suivre pour cette rencontre. Alors, Djibril, c'est vrai que vous, votre truc, ce n'est pas tellement l'Espagne en termes de carrière. Je me pose la question. Non, mais c'est vrai. Disons les choses. Il y a eu l'Angleterre, il y a eu la Grèce, évidemment. Il y a eu l'Italie, la France. Il y a eu d'autres pays. Mais là, un petit Barça Réal comme ça, demain, 21h, on est devant, là ? Comme tous les Barça Réal, oui. Vous n'avez jamais perdu la flamme pour le classico ? Non, très, très Barça, moi, quand même. Et, ouais, je suis content de... Il y a un vrai buteur qui est revenu. Voilà, Lewandowski, je l'attends demain. Et il y a mal ? Il y a mal aussi, il y a mal aussi. Mais voilà, il est jeune. C'est quand même un match avec une certaine pression. Donc, je serai moins dur avec lui s'il rate son match. Mais Lewandowski, je l'attends vraiment. Parce qu'il est revenu, il a fait un super match contre le Bayern. Et j'attends qu'il marque ce week-end. Tiens, Javril, tu parlais de l'ami Niamal. C'est vrai que tout le monde parle de lui à Barcelone. On a posé la question à Sergi Solé, le rédacteur en chef de Mundo Deportivo. Sur la place qu'il prend désormais, lui, sur tout ce qu'il voit depuis le début de l'année. Depuis l'Euro, peut-être, c'est un Niamal qui est désormais un vrai patron. Et c'est vrai que l'ami Niamal, Émilie Rose, on a trouvé une nouvelle star du foot depuis cet été. Alors, on l'a vu venir. Mais là, il fait un Euro tellement extraordinaire. Mais là, c'est la suite logique. On a envie qu'il nous régalent de la même manière. Et ce que disait Georges dans les premières images, il jouait avec des bagues, en fait. Et rien que ça, déjà, quand tu vois l'affrontement entre les deux équipes et cette jeunesse, effectivement, qu'on attend. Qui nous a régalé pendant l'Euro ? Et puis, pour moi, ça fait partie, du coup, de la signature qu'on a envie de voir. Par contre, je rejoins le Jeep. Je ne le jugerai pas. Mais je vais regarder. Pardon, pourquoi ? Mais là, je le trouve très, très gentil. Il est jeune, encore. Non, mais attendez, attendez, on ne va pas tout faire un Euro extra. Petit père. On ne va pas faire... Alors, vous savez que t'appeler quelqu'un petit père, ça ne va pas m'émouvoir. Vous n'avez pas de cœur, Grégoire. Non, c'est vrai. Le petit père. Le gars, il est l'un des meilleurs joueurs de l'Euro. Il met un but contre la France. Donc, petit père. Oui, mais d'accord. Moi, sa lunette, elle est toujours là. Il est fabuleux. Donc, à un moment, il est jugé pour ce qu'il est. On ne va pas faire reposer un classico sur ses bagues. Bien sûr que si. Il n'a qu'à pas avoir de bagues. Bien sûr. Elle sera sur Mbappé, elle ne sera pas sur Yamaha. Alors, elle va y aller et puis vous allez enchaîner. Oui, exactement. Moi, je me suis placée du côté du spectre français. Évidemment qu'on attend tous le premier classico de Kylian. Et Georges évoquait déjà en Espagne, ils ne sont pas tendres avec lui. Et regardez El Chiringuito, l'émission qui n'arrive pas à retrouver le Mbappé du PSG. Et pour eux, clairement, c'est la faute de Carlo Ancelotti. Tous les ballons étaient pour lui. Il jouait où il voulait. Ici, à Madrid, il ne joue pas où il veut. Ici, le seul unique leader qui décide où il jouait et comment, c'est Vinicius. Mbappé est le valet de Vinicius. Et tant que c'est comme ça, ne réclamez pas le Mbappé du PSG. Donc, vous avez vu, ils sont très violents. C'est juste le valet de Vinicius pour les observateurs espagnols. L'ex-parisien. Et de son côté, Carlo Ancelotti s'est montré très optimiste. Lui, aujourd'hui, en conférence de presse, il pense que Kylian est très tranquille avant ce classico. On rappelle, c'est le match le plus attendu pour lui. Avec le match retour, évidemment, il peut marquer les esprits en Mondovision. Énorme. Johan Rio. Ah bah là, c'est une soirée. Vous avez commencé à voquer le mot magique pour ce classico. Kylian Mbappé, sans doute. C'est une soirée absolument fondamentale pour lui. Même pour son histoire. Parce que là, c'est vraiment, comme tu dis, en Mondovision. Et pour l'instant, il ne convainc pas tant que ça. Il est en pleine, comment dire, en pleine, un torrent médiatique. Là, c'est simple. S'il passe à travers demain, alors les médias espagnols, évidemment, personne ne lui trouvera d'excuses. Et surtout, c'est que c'est vrai, il y a Vinicius comme la superstar qui, je pense, est largement favori pour le ballon d'or lundi. Et en même temps, s'il marque, là, tu marques les esprits. Là, tu, comment dire, tu peux marquer ton emprunt, enfin ton arrivée. Tu dis que tu arrives. Et moi, je trouve que c'est vraiment l'un ou l'autre. Mais ça ne sera pas neutre. C'est tout sauf neutre demain. Et puis, quand même, il y a tellement de stars sur le terrain, les années qui passent, il y a la malle quand même. Parce que le Real Madrid, c'est ça qui est extraordinaire, il dépense des milliards. Mais sauf que peut-être le petit génie, c'est y a mal peut-être. Et donc, le truc, c'est que c'est un match, vraiment, je trouve, à titre ou double. Là, c'est oui ou c'est non. Ce n'est pas peut-être, on verra. Je trouve qu'il n'y a pas néanmoins de cependant. C'est-à-dire que là, qui a l'émapé, limite, il n'a pas le choix. Il doit être bon. Il doit marquer. Il veut marquer. Contre le Barça, c'est six buts en quatre matchs. Statistiquement, avec le PSG. Bien sûr. Mais sauf que là, en plus, c'est un Bernabé où l'accueil, pour l'instant, est un petit peu mythique des raisins. Je trouve qu'on va voir, il nous a toujours, comment dire, épatés. Mais je trouve qu'il y a un risque, quand même, de passer à côté. Alors, Georges, les médias espagnols sont à fond. Vous qui suivez ça de très près, vous nous confirmez que c'est l'année de la renaissance du Classico, même pour eux. Oui, oui, effectivement. En tout cas, c'est ce qui se dit dans les médias depuis le début de la semaine. On voit, dans les titres, dans les émissions, ils disent à chaque fois, le Barça est de retour. Il n'y a rien à favori ou pas ? En tout cas, les médias catalans, vous entendez être peut-être, on va dire, tolérants avec la mini-amale et la jeunesse du Barça. À Barcelone, on dit beaucoup, si on perd ce Classico-là, ce ne sera pas un drame, peut-être, comme par le passé. Il y a une tolérance quand même par rapport à… Petit père. Pékinio, pépéro. Ils vont y aller pour eux, ils disent que ce sera tout bénef. S'ils font un résultat à Madrid, s'ils perdent à Madrid, ils ont perdu à Madrid, ça ne sera pas déclenché, peut-être. Petit père éto, là, je ne sais pas quoi dire sur ça, moi. Pobrecito, pobrecito. Alors, ça va donner quoi, ce match ? Vous me faites un petit prono, tous les six ? On fait un petit tour de table sur ce super Classico de retour, entre le Real au Bernabeu face au Barça. Allez, dans la bouche, on ne l'écrit pas sur l'ardoise. Calima, Cali, ça va donner quoi, ce Real-Barça ? 4-2, Real Madrid. Oh, Johan ! L'histoire qui bascule, le Barça va faire l'exploit sensationnel, 4-1, triplé de Yamal. Oh, on est tous complètement dents. Si ça marche, c'est beau, Anthony ? 0-0. Oh, vraiment ? Je l'adore, je l'adore. Il est très, très fort. Alors, voilà, je lance là, ici, si vous voulez, un bout en train, dans une fête. Si vous cherchez un animateur pour vos anniversaires, vos bar mitzvahs, vos anniversaires de mariage, que sais-je encore ? N'hésitez pas, Anthony Clément se fera toujours un plaisir de venir pourrir à votre soirée. Bagarre, général, à la fin, malsain. Vous êtes vraiment un mauvais être, vraiment, c'est fou. Et le Rob regardera Marseille-Pézu dimanche en se disant… Il est terrible. Il est terrible. Il est terrible. Imagine s'il est de l'art. En tout cas, c'est le meilleur comédien du monde. Émilie Ross. 3. Pour le Real. Pour le Real. Bien sûr. Jibril. 1-3. Un victoire du Barça. Oui. Ça y est, on y est, les gars. On y est, c'est Léodic Classico. Qui va remporter ces Classico entre le Real et le Barça ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un avant-marche de ces Classico. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche, de la liste qui va s'en tenir remarquer. Le prochain vidéo qui va arriver, c'est la chaîne. On est parti. Alors, les gars. Depuis série 7 et Messi, c'est la première fois que le Classico prend une telle envergure, une telle enpleur. Les gens sont vraiment séricités. Les gens veulent à tout prix voir ce Classico. Wow. Wow. D'un côté, tu as Kylian Mappé. De l'autre côté, tu as Yamal. Yamal, Yamal. La jeune pépite qui explose tout sur son passage. Tu as Lewandowski, tu as Vinici, tu as Afinan qui est en train d'exploser, tu as Jude Bélingame et tout. Bref, on aura un Classico de malade. Franchement, je suis vraiment très d'excité à avoir ce Classico. Très, très d'excité. Donc, tu as Real Madrid qui a 3 points de retard sur le Barça. Le Real a 3 points d'état. Et tu as un Barça qui arrive en pleine confiance. Le Barça a seulement perdu un seul match en Liga. Deux matchs toutes complétitions confondues. Un match en Liga et un match en LDC contre Monaco. Donc, tu as une équipe du Barça qui a seulement perdu un seul match en Liga. qui explose tout sur son passage. Le Barça, c'est environ 3,3 buts marqués par match. C'est une machine à marquer des buts. Une machine à marquer. En 10 flics, c'est environ 82% des victoires. 92% des victoires. Donc, c'est vraiment une équipe qui marque des buts, qui s'est gagnée. Et surtout, qui a un jeu varié. On s'en souvient. Le Barça de Chavis, c'est un Barça hyper défensif. Le Barça de Lucie, Riquet de Gaudiola, c'est un Barça de Chiquitaka. Notamment celui de Gaudiola. Et celui de Andy Flick, c'est un Barça varié. Qui joue sur les transitions rapides. Qui est capable de jouer le Chiquitaka. Mais aussi en transition rapide. Et ça, c'est vraiment une très grosse palette. Puisque, tu n'es plus trop prévisible. Lorsque tu peux varier le jeu, tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus prévisible. Et le Barça est capable de varier le jeu. De l'autre côté, tu as le Real Madrid. Qui est le club des grands matchs. Le Real Madrid, c'est le club des grands matchs. Même si tu mets le Real 2-0. Ne dis jamais que le match est fini. Ne dis jamais que le match est fini. Donc, on peut en témoigner. Donc, on met 2-0 jusqu'à la 59e minute. Le Real a tout renversé. Le Real a tout renversé. Le Real, c'est un club. Lorsque tu mets le Real 2-0. Ne dis pas que le match est fini. Ils sont capables de renverser le match. Ils sont capables clairement de renverser le match. Donc, on aura droit à un classique. On va connaître son premier classique. Et on va voir ce qu'il sera donné. Mais à mon avis, le Real Madrid à domicile. Ça sera très compliqué pour le Barça d'aller battre le Real. Surtout que si le Real paie, le Real sera réligé à 6 points du Barça. Après, pas très mettre vos questions en commentaire par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner. Et d'artiver la cloche de l'éducation qui est remarquée la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne qui sort de la traduction pour une autre vidéo. Ciao, ciao.